Le temps de Dieu est le temps des hommes. Le temps de Dieu est appelé le temps Kairos et le temps des hommes est appelé le temps Kronos. Selon le temps des hommes, il est 11 heures. Alléluia. Mais selon le temps de Dieu, peut-être pour toi c'est le matin et pour l'autre c'est la nuit. Donne-moi la main. Dans le domaine du temps des hommes, nous avons le même temps. Et des fois il y a des décalages horaires même pour le temps des hommes. Mais pour ce qui est du temps de Dieu mes frères, nous n'avons jamais le même temps parce que chacun est sa planète. Donne-moi la main, je vais t'expliquer. Pour toi c'est le matin, tu es au début de quelque chose. Mais pour l'autre c'est la fin parce qu'il est, c'est le soir parce qu'il est à la fin de sa vie. C'est pourquoi tu ne dois jamais regarder la vie de l'autre pour demander une chose parce que vous n'avez pas la même montre. Avec l'autre Dieu est en train de finir, avec toi il est en train de commencer. Alors tu ne dois pas demander la nourriture de celui qui finit parce que lui doit manger le souper mais toi tu as besoin du déjeuner. Oh frères et sœurs, même si tu es dans le Kronos, tu dois connaître le Kairos. Et le Seigneur m'a dit ceci, nous avons un sérieux problème nous les Africains. Les Africains ont un sérieux problème avec le Kairos de Dieu, le temps de Dieu parce que nous avons une mauvaise culture. C'est cette culture qui célèbre la vieillesse. Ce n'est pas que je suis contre la vieillesse mais l'Africain aime trop la vieillesse. C'est pourquoi même quand il a 50 ans, il aime qu'on l'appelle vieille. Tu vois, si seulement il se marie, il a un enfant, il faut qu'on l'appelle tout le temps papa. Si tu l'appelles papa, c'est comme si tu as péché. Il aime trop être vieux. Il aime être bébé avant même d'être bébé. Un Africain à 60 ans n'a plus de projet. Son projet c'est mourir. C'est pourquoi tu le vois à 60 ans, il commence à vendre les parcelles et les maisons parce qu'il attend la mort. Mais à 60 ans, un blanc, c'est quand il commence la vie. Tu le vois même, il fait le footing, il fait le marathon, il commence des projets. Alléluia ! Mais l'Africain à 60 ans, s'il n'a rien fait, il s'enterre. Alors que la vie peut commencer à 60 ans. Frère, tu peux faire des grandes choses à 60 ans. J'aimerais parler à quiconque qui sait à 60 ans. Tu peux commencer une entreprise. Tu peux commencer un ministère. Et si même tu es célibataire, tu peux te marier. Tu peux te marier à 60 ans. Oui, tu peux te marier à 60 ans. Tu peux faire des grandes choses à 60 ans. Souvent l'Africain ne prévoit pas sa vieillesse. Il ne voit rien. Il voit seulement, il n'a pas de dents. Et il est dans une chaise roulante. Moi, quand je vois le vieillard Marcelo, je vois un vieillard très bien sapé. Je vois en train d'écrire des livres et tenir des conférences. Et si je n'aurai pas la force de vibrer comme ça, donnez-moi une chaise, je vais parler. Et si je n'aurai pas le temps de voyager, je vais tenir des émissions. Alléluia. Et si je n'aurai plus la force de prêcher quatre cultes, j'aurai une émission. Je suis assis de manière confortable et je reçois les grands de ce monde et je les influence. Mais j'ai un projet pour ma vieillesse de soutenir les jeunes, d'aider les jeunes, de faire des grandes choses, d'opérer dans la sagesse, d'opérer dans l'intelligence. Et j'ai toujours dit à mes petits, moi quand je suis un vieillard, je vais vous offrir des cadeaux Ferrari. Mais je ne serai pas en train d'attendre que mes enfants me donnent tout le temps. Non, c'est ça le projet de ma vieillesse. Frère, as-tu un projet ? La plupart d'entre vous, vous enterrez la fin de vos vies parce que vous êtes dans le Kronos au lieu d'être dans le Kairos. Car des fois, avec toi, Dieu commencera la fin. C'est à la fin de sa vie que Dieu a donné Abraham un enfant. À la fin de sa vie, Dieu lui a donné un enfant. Lorsque Sarah se regardait pour elle, elle était au soir de sa vie. Mais quand Dieu regardait Sarah, elle était jeune. C'est pourquoi il lui a fait des promesses de jeunesse. Elle a souri parce qu'elle était dans le Kronos alors que Dieu était dans le Kairos. Frère, lorsque Dieu te promet une regard de bâtonnage, il regarde son temps. Et il peut te faire des promesses de jeunesse alors que tu es un vieillard. Parce que pour lui, il a la capacité de renouveler ta force. N'est-il pas écrit qu'Elie courait avec les chars alors qu'il était vieux ? Pourquoi ? Parce qu'il était jeune. Arrêtez d'enterrer très tôt vos vies. Tu as 60 ans. Pourquoi vous aimez la vieillesse comme ça ? Pourquoi les Africains vous aimez la vieillesse ? 60 ans. Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. 60 ans, 60 ans, 60 ans. Vous voyez ? 60 ans. Non, 60 ans ! 60 ans. Lutte contre la vieillesse. 60 ans. Tu fais des projets. Tu rêves. Tu rêves avec Dieu. Et Dieu t'étonne. Mes frères et sœurs, faites l'étude. Ce sont les vieillards qui ont la vision, qui sont en train d'influencer la terre. Regardez, les hommes les plus riches ne sont pas des jeunes de 20 ans. Ce sont des gens qui ont plus que 50 ans. Mais ce sont des vieillards différents. Ils ont l'esprit de jeunesse. Ils ont l'esprit de jeunesse. Et regardez même les païens. Ceux qui viennent aujourd'hui, de prendre des navettes spatiales et aller jusque dans le ciel. Ce sont des personnes âgées, mais qui ont le rêve comme des enfants. Il suffit seulement que tu aies 40 ans. Tu as quelques enfants. Appelez-moi mémé. 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 Mémé Janine. Si seulement il fête ses 50 ans. Il atteint ses 50 ans. Oh vieillard. Vieillard. Il prépare la mort. Alors que c'est, tu as encore du temps à vivre. Tu peux vivre encore 50 ans. Tu peux encore vivre 50 ans. Arrêtez d'enterrer vos vies. Car Dieu n'a pas fini avec vous. Arrêtez d'enterrer vos vies parce que vos enfants se sont mariés. Arrêtez d'enterrer vos vies parce que vos enfants ont eu des enfants. Arrêtez d'enterrer vos vies parce que Dieu n'a pas fini avec vous. N'oubliez jamais frère que l'homme a été créé pour être éternel. Et lorsque Adam et Ève ont péché. Mes frères, ils ont vécu 900 ans. Et lorsque vous lisez la Bible, il y a des gens qui se sont mariés à l'âge de 300 ans. Mais oui mes frères, nous enterrons nos vies trop tôt. Et des fois je vois des jeunes comme on l'est. Il a 30 ans mais dans sa tête c'est un vieillard. 30 ans mais un vieillard. Il a 70 ans dans la tête. Comment un jeune de 30 ans peut se réveiller à 12 heures. 12 heures comme un vieillard. Un jeune de 30 ans, 4 heures du matin tu es déjà debout. Quelle est-ce que tu es réveillé ? Pourquoi tu es réveillé ? Donne-moi la main. Arrête d'enterrer ta vie. Tu n'es pas vieux. Tu n'es pas vieux. Ici il n'y a aucun vieux. Il n'y a aucun vieux. Caleb était un vieillard. Il a demandé qu'on lui donne la montagne. Un vieillard. Mais il avait un rêve. Entrer dans son héritage. Posséder son héritage. Pourquoi tu ne peux pas rêver à voir une boutique, une entreprise, une école, un hôpital ? Bouger le monde. Voyager dans le monde entier. Tu rencontres un blanc. Il est vieillard. Il ne fait que voyager dans le monde. Maintenant il décide de voir toute la création de Dieu. Toute la création. Il est en Chine. Il est là-bas. Il veut seulement voir. Avant de mourir. Qu'il voie même ce que Dieu a créé. Qu'il rencontre de nouveaux peuples. Mais un Congolais, il a 80 ans. Avané l'équipe. Il a été. Il a été. Sous-titrage ST' 501